Santé de notre terrain, je dis santé de notre terrain, population de Côte d'Ivoire, nous sommes en brigade ici, santé de notre terrain, santé de notre terrain, population de Côte d'Ivoire, nous sommes assaillis, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin d'aide, venez nous en aide de haut, ils veulent nous tuer, ils veulent nous tuer. Bienvenue sur Elvig TV, restez en notre compagnie pour des mises à jour en direct sur les derniers développements de l'actualité africaine. Population de Côte d'Ivoire, ils veulent nous tuer, venez nous en aide, on est assaillis de partout, regardez vous-même, regardez vous-même, comment est-ce qu'on peut détruire le terrain de quelqu'un comme ça ? Population de Côte d'Ivoire, santé, santé, nous sommes assaillis de toute part, ils veulent nous tuer, ils veulent nous tuer à cause de l'or, là c'est quoi, là c'est quoi, regardez les trous, regardez les trous, on a besoin de vous, soyez, venez nous en aide. Vous avez vu ces images, ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux hier et aussi avant-hier, c'est dans la région de Daoukro, le village ou la ville natale de l'ancien président, le regretté président Henri Conan Bédier, c'est à Daoukro donc au centre de la Côte d'Ivoire que ces orpailleurs clandestins ont occupé illégalement des plantations, des terres appartenant à des autochtones qui ne savent plus à quel sein se vouer, ils ont donc décidé de rendre publique cette vidéo que nous avons tous vu qui a fait donc le tour, comme je le disais tantôt, des réseaux sociaux largement partagés, la gendarmerie nationale est intervenue donc pour interpeller certains de ces orpailleurs et brûler le site en question. Après donc le départ de la gendarmerie nationale, ceux qui employaient ces orpailleurs clandestins sur les sites de Kregbe dans le département de Daoukro n'ont pas attendu longtemps pour lancer la vendetta contre les populations qui sont allées les dénoncer à la gendarmerie et aussi dénoncer publiquement à travers cette vidéo virale sur les réseaux sociaux. Ce vieil homme que vous voyez, ce monsieur assis ou du moins s'arrêté au bord d'un gouffre qui était creusé par ces orpailleurs clandestins est aujourd'hui la victime donc de la vendetta des orpailleurs et de leurs mandants. Il a été attaqué, pris à partie par ces personnes-là. La nuit d'hier a aujourd'hui blessé à la jambe. Il est dans un état critique à l'hôpital. Comme on le voit, ce monsieur, il n'avait absolument rien dit. C'est sa fille que vous avez vue qui s'est chargée de filmer ces images. Il était juste présent. Il est, comme on le voit, sans possibilité car il n'a pas l'énergie, la force nécessaire d'intervenir. Ils sont donc des laissés pour compte, des laissés pour compte de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire qui, voyant l'a fait prendre une autre tournue, est intervenue pour brûler comme on le voit, brûler le matériel utilisé par ces orpailleurs. Elle a aussi, la gendarmerie nationale, procédé à l'interpellation de deux hommes. Elle a saisi d'armes, deux fusils calibre 12, des pièces d'identité, de l'argent, de la drogue et beaucoup d'autres articles, comme on le voit ici, cette motopompe qui servait donc à puiser de l'eau, des couteaux, des machines à peser l'or, etc., des pièces d'identité, comme on le voit, qui ne sont pas ivoiriennes. Et on voit aussi, voilà, d'autres éléments, bon, des pompes, des fusils, etc. Donc, après cette intervention de la gendarmerie nationale, donc, nous vous informons que ce monsieur, qui est le propriétaire de la superficie, c'est sa fille qui filmait donc cette vidéo virale, a été agressé, agressé, poignadé la nuit, donc, d'hier à aujourd'hui, la nuit de lundi à mardi, donc, après les dénonciations publiques qu'il a effectuées. Donc, nous partons sans trop tarder au domicile, donc, de ce monsieur pour voir dans quel état il se trouve actuellement. Voilà, donc, l'image, bon, elle va vous faire froid dans le dos, donc, regardez avec moi, donc, dans quel état se trouve ce vieil homme poignardé dans un état critique actuellement qui a été transféré, après, donc, cette vidéo dans une clinique de la ville de Daoukro. C'est un peu cambriolique. C'est un peu cambriolique. qui a été caché? C'est un peu cambriolique. ... ... ... ... ... ... Pas tu. Il faut pas pôler. Salve. Pis ça la tête ici, bon. Je vais nous faire avec. Je suis là. Oui ! C'est là. Oui ! Oui, c'est là. Ni me qui avons goé. Oui. qui ne dépend je vais tu rhègues 4 C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada